... Bonjour, ici Marie-Christine Leblanc pour lesrendez-vous.tv. Aujourd'hui, je me trouve dans la région de la Capitale-Nationale. Nous serons ici d'ailleurs à tous les vendredis pour la durée du Carnaval de Québec, afin de vous présenter le meilleur des festivités hivernales au Québec. Je me trouve présentement dans la zone d'Auto-Québec, plus précisément dans la Grande-Roue, à l'aube du deuxième week-end du Carnaval de Québec qui se poursuit jusqu'au 12 février. On vous propose encore une foule d'activités. Venez d'ailleurs nous rejoindre ici dans la zone d'Auto-Québec. Vous pourrez voir le Dôme, le Palais de bonhommes et faire un tour de Grande-Roue. C'est magnifique le soir quand elle s'illumine de tous ses feux. Ailleurs au Québec, maintenant, dans la région de l'Anneau-Dière, c'est le Festiglas de la rivière L'Assomption. Ça se passe à Joliette, ça fait bientôt 30 ans que ça existe. C'est organisé par la Corporation de l'aménagement de la rivière L'Assomption, un OSBL qui a pour but la protection, la conservation et la mise en valeur des plans d'eau. C'est organisé sur la plus longue patinoire sur une rivière naturelle au Québec. Et on vous propose plein d'activités en plein air. Vous pourrez aussi voir des spectacles extérieurs gratuits dans la zone L'Auto-Québec. Alors c'est à voir. Habillez-vous chaudement, laissez-vous entraîner au gré du hasard avec lesrendez-vous.tv. Venez nous rejoindre, c'est présenté par les Rendez-vous L'Auto-Québec. Et nous, on se retrouve un peu plus tard. À bientôt. Les Rendez-vous L'Auto-Québec vous invitent à découvrir plus de 120 festivals partout au Québec. Pour en savoir plus, visitez rendezvous-l'auto-québec.com. Sous-titrage Société Radio-Canada